Un été avec Baudelaire, c'est un petit livre sur le même modèle qu'Un été avec Montaigne, qui avait été publié il y a deux ans. Et dans les deux cas, à l'origine, ce sont des émissions de France Inter. C'était une commande de France Inter pour l'été 2012 et puis pour l'été 2014, des émissions de 4 minutes et demie tous les jours pendant un certain nombre de semaines durant l'été. Et dans les deux cas, ça donne lieu à une série de petits chapitres qui sont faits très librement. C'est un parcours qui n'entend nullement être exhaustif et pédagogique, scolaire, à travers une œuvre sous tous ses aspects, en abordant dans le cas de Baudelaire aussi bien le vers que la prose, la poésie que les textes critiques, y compris les écrits autobiographiques. Donc je parcours, c'est un peu fait comme un feuilleton, avec cet esprit de liberté qui convient parfaitement pour parler de Montaigne, puisque c'est celui des Essais, mais qui convient aussi, je crois, pour parler de Baudelaire, parce que, précisément, l'œuvre est très diverse. Le choix de Montaigne ou de Baudelaire correspond au choix d'écrivain avec lesquels j'ai toujours vécu, avec lesquels j'ai toujours travaillé. Il se trouve que dans les deux cas, j'avais fait des cours au Collège de France sur ces auteurs. Dans le premier cas, pour Montaigne, c'était Philippe Vall, qui à l'époque était directeur de France Inter, qui avait écouté ses cours sur podcast, les cours sont diffusés sur Internet, et qui avait pensé que Montaigne pourrait faire l'objet d'une présentation dans ses séries de courtes émissions. Et puis on a parlé, ensuite, d'en faire un autre, et Baudelaire me semblait parfaitement convenir, précisément à cause de la grande diversité de l'œuvre et des thèmes qu'on peut aborder dans ses émissions pour essayer d'intéresser les gens. Le cas de Baudelaire était évidemment un peu plus difficile, parce que Baudelaire est parfois déplaisant. Montaigne, c'est un homme et une œuvre d'amitié, c'est une œuvre qui plaît, enfin qui touche, auquel tout le monde peut être sensible par son dimension de sincérité. Il y a quelque chose de beaucoup plus grinçant chez Baudelaire, et peut-être plus difficile, plus difficile. Mais il me semble qu'il s'agit d'y reconduire, d'y reconduire les auditeurs ou les lecteurs. Dans les deux cas, mon vœu, c'est que cela fasse lire ou relire les essais, et que ça fasse lire ou relire les Fleurs du Mal, ou le Split de Paris et l'œuvre de Baudelaire. Et on me dit que c'est le cas, puisqu'il paraît justement, alors que l'intention n'était pas du tout pédagogique, que le petit livre sur Montaigne est très utilisé dans les lycées pour faire lire les essais. Donc ça n'avait aucune intention pédagogique. Et justement parce que ça n'est pas scolaire, ça peut être utilisé pour introduire à Montaigne de manière plus agréable. Nous avons tous nos verres préférés chez Baudelaire. Alors là aussi, c'est une question de génération. Il y a eu des époques où la poésie que tout le monde récitait, c'était une charogne. Et puis il y a eu des époques où c'était correspondance. Moi, je sais que le premier poème que j'ai lu, qui m'a vraiment fait entrer dans l'œuvre de Baudelaire, c'était le deuxième spleen. Je n'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Et bon, ça reste l'un de mes poèmes certainement préférés. Mais il y en a beaucoup d'autres. « Chant d'automne » qui était le poème que Proust citait tout le temps. Ou « Le voyage », le dernier poème des Fleurs du Mal. Mais il y a d'autres. Bon, pendant longtemps, je crois qu'il y a une partie de l'œuvre qui a été beaucoup réévaluée. Ce sont les tableaux parisiens, le cygne, les petites vieilles, les sept vieillards. Cet ensemble-là qui a eu son grand moment de fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada